... Notre objectif est d'explorer en quoi les conditions de vie des individus influencent et modulent le risque d'exposition au virus, le risque de transmission et également l'adoption des mesures de protection. Nous cherchons aussi à mieux comprendre l'implication de la crise sanitaire sur la population en général et sur certains groupes spécifiques de la population. Nous voulons notamment voir en quoi la pandémie participe à reproduire ou à reconfigurer des formes d'inégalités sociales, soit en aggravant des situations précaires existantes, soit en créant de nouvelles formes de vulnérabilité. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés à trois groupes de la population. Le premier, les cas index, donc les personnes qui ont contracté le virus au tout début de la première vague de la pandémie. et des personnes sélectionnées de manière aléatoire parmi la population générale du Cantrouvaux. Le deuxième groupe comprend les employés des secteurs considérés comme essentiels, donc notamment la grande distribution agroalimentaire et les services postaux. Le dernier groupe comprend les requérants d'asile résidant dans des foyers EVAM, qui sont les établissements vaudois d'accueil des migrants. On s'est intéressés à cette population de par leurs conditions de vie spécifiques, de par leur situation migratoire, mais aussi parce qu'ils partagent des espaces communs, rendant complexe l'application des mesures de protection. Pour chaque groupe, on a fait entre 15 et 20 entretiens. Nous avons constaté que la pandémie a donné lieu à d'importantes réorganisations en termes d'activités professionnelles, de relations sociales et familiales, ou encore au niveau des activités de la vie quotidienne. Ces réorganisations sont négociées par les individus, selon leur perception du risque face au virus, mais aussi la facilité qu'ils ont à adopter les mesures de protection, à s'approprier ces mesures, facilité qui est largement dépendante de leur milieu de vie, de leurs conditions de vie. En Suisse, nous avons observé que la gestion de la pandémie est faite de façon qu'on peut caractériser de flexible, c'est-à-dire qu'elle fait reposer l'adhérence aux mesures de protection en grande partie sur la responsabilité individuelle et non de façon autoritaire. Ce qu'on a observé au niveau des personnes que l'on a rencontrées, c'est qu'il y a une internalisation de cette responsabilité individuelle, de cette responsabilité morale de protéger les autres ou non de la solidarité. Le ressenti de cette responsabilité est très situé, très dépendant des situations et des interactions dans lesquelles sont prises les individus, et qu'il dépend beaucoup de la manière dont, dans ces situations, les individus considèrent la vulnérabilité d'autrui. Il dépend aussi beaucoup de la proximité qu'ils ont avec cet autrui. On a aussi observé que la pandémie a amené de nouvelles formes de vulnérabilité et ou renforcé des vulnérabilités préexistantes, notamment au niveau socio-économique et de la précarité sociale. Elle a provoqué de nouvelles formes de vulnérabilité au niveau physique et mental, par exemple en termes d'isolement, d'incertitudes liées à la pandémie, avec des repères existentiels qui sont complètement troublés et en raison aussi du poids des mesures restrictives qui affectent les individus de façon très différenciée. Les reconfigurations ayant lieu durant la pandémie permettent de comprendre différentes choses, notamment le rôle aggravant ou protecteur du maintien d'une activité professionnelle durant la pandémie. Elles permettent aussi de comprendre les rapports contrastés que la population peut avoir face à la vaccination, aux autorités, notamment en termes de confiance, et aux multiples sources d'informations disponibles sur la pandémie. Les reconfigurations de la pandémie mettent également en lumière l'intensification des tâches domestiques, généralement assignées aux femmes dans la sphère domestique, et l'émergence de nouveaux rôles de gestion, de transmissions et de risques face au virus COVID-19 au sein de l'espace domestique. Ces reconfigurations permettent aussi de comprendre l'importance du milieu de vie et de l'espace à disposition des personnes et de la manière dont cela impacte leurs préoccupations et leur gestion globale de la pandémie. La phase d'implémentation du projet vient de débuter en septembre 2021 avec l'objectif de formuler des recommandations. Ces recommandations ont pour but d'améliorer la gestion de la crise à partir de l'analyse des entretiens qui ont été réalisés avec ces groupes spécifiques, sur deux axes. Le premier qui est la gestion du risque et protection, et le deuxième qui est les effets de la pandémie à long terme sur ces groupes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada